Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On était chez Suzanne et alors que j'ai débloqué toutes les recettes, il s'avère qu'on a deux recettes qu'on n'a pas débloqué chez Suzanne. Je pense que ce sont des recettes dont j'ai découvert la recette dans le monde et que je n'ai jamais faites. On se retrouve devant la cuisine pour aller faire ça. J'ai lancé la première recette qui est du crabe. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, on va voir un peu ce qu'il manque. Il manque une feuille d'or rose. On sait que la prochaine fois on aura de la potion avec la quête de bugs. C'est à peu près évident que plus on approche, plus on va pouvoir découvrir son mini-jeu et que son mini-jeu va être à base de je sais pas quoi, mais en tout cas il devrait nous permettre d'obtenir des potions d'expérience. Vu le RP qu'il a, je pense que c'est logique. C'est la dernière chose qui nous manque, sachant qu'Elena nous a permis d'avoir beaucoup d'or. Il faut encore qu'on fasse les éclairs dangereux, un truc du genre avec Elena. Je vous avouerai que son histoire me plaît moins que celle de Buck. Le côté compagnie d'argent avec ses copains qui font du jeu de rôle, ça me parle un peu plus. 100%. Donc on a dit qu'il nous a manqué une. On a dit qu'il nous manquait quoi ? Donc là, il manque plus que les potions d'expérience. Là, il manque de la thune. Là, ça sera bon. Il nous manque une feuille d'acier. J'ai entendu la cuisine, donc on va aller gérer cette cuisine avec la deuxième recette. Donc voilà, du crabe, plein de crabes. Et la deuxième recette qui nous manque. On va aller la voir là. Elle est là. Farine de blé, tomate. Donc farine de blé. Ceci n'est pas une tomate. Ceci est une tomate. Et du coup, j'ai déjà oublié feuilles d'acier, j'ai dit. Je crois que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Feuilles d'acier. Parfait. On a tout ce qu'il faut. Donc au niveau des fraises, il nous en manque toujours. On va regarder ça, mais c'est l'histoire de quelques-unes. Le problème, c'est que les fraises sont assez localisées sur la carte. Donc il va peut-être falloir qu'on refasse une expédition juste pour aller chercher les quelques fraises qui nous manquent. Il nous manque trois fraises. On a vu qu'on les trouvait que par deux. Donc il va falloir repasser à certains endroits. Du coup, normalement, on est pas mal pour tout ça. Ce qui est plutôt cool. On a bien sûr Jackie qu'on a complètement abandonné. Ça pourrait être l'occasion d'y retourner. De retourner du côté de Overbrook. gérer un peu tout ça. Ici, ça peut être récolté. Et ici, c'est presque fini. Si je me suis pas plantée, ça devrait nous permettre de valider la collection chez Suzanne. Bien sûr, on a vu qu'on n'avait pas fini toutes les collections. Mais Pendant qu'on est là et qu'on sait qu'on connaît tout, autant y aller. Donc, les figurines. Ici, il nous manque pas mal de poissons quand même. Il nous manque six. Et à part les figurines, c'est bien la seule chose qui nous manque. Donc c'est bon. On a bon. On a les biens. Les 103 plats. On va pouvoir demander notre récompense. Es-tu une Masterchef, maintenant ? Ton livre de recettes se ventile en magasin ? Comment est-il titré ? Stella, la chef magique. Comment cuisiner avec votre lanternelle ? Le passage vers la route de la bouffe. Ce sont des titres que j'ai inventés. Et j'en ai les droits d'auteur. Alors ne te fais pas d'idées. Bon, ça a été toute une aventure repassionnante. Tu cuisines à peine. C'est moi qui fais le boulot, honnête. Je m'ennuierai pas de nos petits échanges à propos de la nourriture. Voilà. Donc on a eu une tenue. Même si c'est un peu comestimatique. Et que moi, je l'aime bien comme ça, notre Stella. Mais au moins, c'est fait. Il y a toujours un Nord-C où on n'a pas trouvé. Donc il faut qu'on aille à Nord-Veller avec notre ami Buck. J'ai bien envie de continuer son histoire. On va aller faire un câlin à Lily. On peut pas lui parler à Lily. Je vais ramasser un petit peu de lait. Voilà. J'entends la petite musique qui nous dit qu'on arrive à Alex. Et du coup, nous on veut voyager pour aller à Nord-Veller, si je ne m'abuse. C'est quand même l'avantage de pouvoir se balader avec le bus. C'est que ça va quand même assez vite, assez loin. Voilà. Voilà, les rayons de pulsars ont mieux retrié. C'est ça qui nous manque avec Elena. Je pense qu'on va essayer de compléter l'histoire de Buck pendant cet épisode. Et on retournera peut-être à l'épisode de Jackie, puisqu'on a vu que Jackie quand même visiblement il faut aussi qu'on voyage. Il va nous appeler régulièrement en nous disant finalement il se passe ci, finalement il se passe ça. Et sachant que comme je le disais lors du précédent épisode, on n'a toujours pas trouvé tous les sanctuaires. Il nous en manque. donc probablement dans les zones inexplorées. D'ailleurs, je n'ai même pas été au marchand. Je ne sais plus si j'ai été au marchand la dernière fois. Il n'y a rien qui me tente. je crois qu'on avait tout complété. commandante. Je n'ai rien qui me tente. 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 Je n'ai rien qui tente. Je n'ai rien qui me tente. Je n'ai rien qui me tente. commandante. Commandante, je m'incline devant toi. Je te suivrai aux montagnes noires de Furugawa. Je t'aiderai à trouver où est l'oracle. Non, mais on en vient de Furugawa. Sérieux ? Je... C'est tout. C'est toute la complexité du jeu. C'est que du coup, j'en viens pour une autre quête et puis que du coup, je ne pouvais pas prévoir. D'ailleurs, du coup, ils vont me parler. commandante ! L'oracle est un être d'une immense sagesse. Seulement l'élu en sera jugé digne. Tu devras affronter l'oracle seul. Il est aussi vieux que le temps. Il nous regarde tous. Nous, mortels. Tu pourras le trouver à Furugawa. Trouve l'oracle. Je suis tenté de retourner à Furugawa. Effectivement. J'aimerais aussi avancer la quête de Jackie. Ici, c'est des framboises. Ça ne m'arrange pas, les framboises. Je pense qu'il y a des choses par là que je n'ai pas découvert. Parce que le plus tard meurtrier est par ici, ce qui tendrait à dire que peut-être se retrouver par là. Il faut qu'on aille à Oxbury qui est par là. Pour une autre quête. Il y a peut-être des choses ici aussi qu'on n'a pas découvertes. Il y a des coffres rares ici qu'on n'a pas trouvés. Il y a certainement des choses à faire dans cette zone-là. J'ai quand même bien envie de faire avancer notre quête et on n'a rien d'autre à faire ici. On ne va pas tergiverser 107 ans. Tout simplement parce que j'aimerais pouvoir améliorer. Sans les potions d'expérience, on est un peu coincé sur tout le reste. C'est pas forcément très grave. On n'a pas forcément besoin d'améliorer tout de suite maintenant notre bateau. Mais... Ça serait un petit plus fort appréciable. Voilà. J'ai pêché un truc pendant qu'on allait voir Alex. Et du coup, retour à Furugawa. Furugawa qui est ici. La bonne nouvelle, c'est qu'il est proche d'un abribus. On va pouvoir y aller simplement. Et d'ailleurs, on n'a pas sonné cette cloche. Oh là là. La journée déjà bien entamée. J'ai des choses que je pourrais vendre à Francis. C'est vrai que du coup, ça fait un peu de temps que je n'ai pas nourri les gens. Alors, essayons de trouver cet oracle. là. Oh, wow. Je me sens si bien. Warning. Sacre dog. Ça se secoue. S'il faut que je parle à tout le monde pour trouver l'oracle. Où peut-il bien-être ? L'oracle est le plus futé de tous les Romaldas. Je n'oublierai pas la torture que tu m'infliges. Je suis si heureux que mon frère ait survécu. L'oracle. Je mène une vie simple. Ok. Salut. Il n'y a personne. Merci encore pour ton temps. Je suis l'oracle. Je vois des visions de déception et de difficultés à venir. Je vois du deuil, de la peine, de la douleur. Je vois de l'espoir et de la joie. Tu retourneras dans le monde avec le témoignage du passage. Un morceau d'esprit dont le cou est déjà acquitté. Un item d'une immense valeur. Une obole. Mais, Spiritfarer, ce n'est pas pour cela que tu es ici. Tu es venu trouver des réponses. Tu trouveras ces réponses dans ces simples chiffres. Je prends un papier. Je vais nous les donner, les coordonnées. Moins 185. Moins 92. Ces symboles te guideront. Le réceptable de la lumière. T'attends. On a gagné une obole. Simplement. Et des coordonnées qui vont nous permettre de trouver un trésor. On l'espère. Mais je pense qu'ici, on avait tout fouillé. L'oracle dit toujours la vérité. Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Merci encore pour ton temps. L'oracle a vu qui tu es vraiment. Incroyable. Tu es vraiment l'élu. Moi, c'était celui-là que je voulais parler. Oh, l'oracle. Super en design narratif, Buck. Hop. Extraordinaire. Commandante. Ce jour sera tout jamais marqué aux archives des temps jadis. pour toujours chanter par les héros des sept coins. L'oracle s'est réveillé. Il t'a parlé. Son épris complexe peut-être cryptique. Mais tu trouveras sans doute la solution. J'en suis convaincue. Fais un G. Bon, alors... Non, je pense que tu peux solutionner celle-là seule. Bonne chance. Je pense qu'effectivement, on va pouvoir solutionner celle-là seule. Voilà. Rends-toi aux coordonnées. Ça va être pas si compliqué. Il faut juste s'en souvenir. Donc, les coordonnées sont moins 185, moins 92. Donc, moins 185. Ça va être vraiment par là. Moins 185 et moins 92. Moins 185, moins 92. Par là. OK. Ça veut dire qu'on a des choses à faire par là. J'ai envie de dire tant mieux parce que j'ai toujours pas ma dose de fraises. J'ai l'impression de radoter. Mais... Ça fait partie des choses, effectivement, qui nous manquent. pour finir nos brutilles. On va pouvoir retourner à Oxbury. Il me semble qu'on a autre chose à y faire. Voilà. Lily. On a Lily qui nous attend. Donc, on est quand même pas mal. On devrait pouvoir mutualiser un peu les quêtes avec Oxbury. D'ailleurs, je me souviens plus du tout où il était le cueilleur de baie de la canopée obscure. Je me souviens pas où c'est la canopée obscure. Ça doit être tout à l'est, je pense. Donc, nous, on veut aller vraiment par là. Et on pourra choper des fraises. Peut-être pas là. Il y a des fraises par là. Il y a des choses qu'on n'a pas trouvées par là. Il y a des fraises par là. Alors, on va aller chercher des fraises. Vite fait. Je vois Elena qui a faim. J'arrive ma chère Elena. Non, Elena. Ah oui, c'est pour ça qu'il était dans cet état-là depuis tout à l'heure. Elena. Si je te donne ça. Oui, pour plus. Donc, on te fait pas de câlins Elena. Par contre, Buck. Buck, tu as faim. On sait toujours pas ce que t'aimes. J'ai essayé plein de choses. Au nom des sept grâces, dis Malda. Tu t'avances et me fais le cadeau de la nourriture réconfortante sous le signe d'alors. Prince de la foi. Mon appétit ne peut résister à de telles délicatesses. Un choix très futé, commandante. Je ne suis pas surpris par ton ingeniosité. Je suppose que ça ne dérange pas alors que je prenne quelques kilos de plus après tout. Pour lui faire un câlin. Lui, il aime bien. Elena n'aime pas. C'est très dur de contenter Elena. J'ai des collations, Stella ! On veut-tu ? Oh ! Je pense que parmi tout ça, il y a des... Il doit y avoir son repas préféré. Ça fait partie des choses qu'il nous a demandé pour la rencontre. Donc, on va chercher des fraises. Je ne m'attarde pas à chercher le bois. Je veux juste des fraises. Bonjour les gars. Je veux des fraises. Je me souviens plus s'il n'y a pas un deuxième spot de fraises. Il n'y a pas de deuxième spot de fraises. Il n'y a pas de deuxième spot de fraises. On pourrait aller là, du coup. Il y a des choses qu'on n'a pas trouvé, qu'on pourrait éventuellement peut-être trouver sur le chemin. En passant par là, en plus. Ce serait parfait d'avoir un petit peu de ressources. Du coup, on avance. Il nous manque une fraise. On va y arriver. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas planter. J'ai pas de graines de fraises, typiquement. J'ai des fraises, mais... J'ai pas de graines de fraises. On a Francis. Bonjour Francis. Je peux te vendre des trucs. Je peux te vendre un chandelier. Je peux te vendre des tapis, des bagues. Je ne crois pas avoir trop de trucs de nourriture ratée dans l'histoire. Je peux t'acheter, non parce que je viens de te vendre, mais un petit peu de choses. C'est au niveau des courses. Je ne suis pas optimiste au niveau des courses. Ça ne change absolument rien. Donc pas de course, tant pis pour nous. Reprenons notre chemin. Ah, les caisses. Hop, hop. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Par le fait que j'ai un bateau tout sale. Non. C'est bon. Donc on en était. Allez, récupérez des oeufs, tranquillement. D'ailleurs, je pourrais repêcher un petit coup pour faire passer le temps. Même si je sais pertinemment que ce n'est pas ici qu'on va avoir des saumons, des tons. Des saumons-ci, mais des tons, non. Mais à la limite, on pourra peut-être avoir des petits pécules, des petites fioles de lueur qui vont nous permettre de monter un petit peu notre niveau de thune. Et ça, c'est toujours appréciable. Même si, bien évidemment, je pourrais sans aucun souci vendre mes oeufs. J'en ai 160. Je pourrais très bien spéculer sur le prix de l'oeuf. Oh ! Ne brise pas mon parasol avec tes seaux et tes rebonds. Regarde ça. Relaxe, s'il te plaît. Et ça veut dire qu'on n'était pas venu ici depuis qu'on a ce pouvoir-là. Et on va en profiter un peu. Regardez nos étoiles, nos amis qui sont là dans les étoiles. Allez, on saute. Rien à gauche, rien à droite. Je grimpe, je grimpe, je grimpe. On a toujours cette espèce de lampe chelou comme on a dans plusieurs autres villes. On peut s'asseoir. Ça fait un peu frustre comme ça. Il n'y a vraiment que ça sur cette île ? Parce que bon, visiblement, il y a des choses que je n'ai pas trouvées. Pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Je vais descendre tranquillement mais il n'y a l'air d'avoir rien à faire pour l'instant. On ne peut pas y accéder. Après. C'est parti. Donc on ne saura pas plus ce qu'il nous manque sur cette île. Pour l'instant, on n'a pas sans doute le pouvoir qu'il faut pour interagir avec cette ampoule. On voit bien, il manque deux choses. Et là, je n'ai rien vu du tout. Je vois aussi que sur l'aperçu, ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on a là. Donc il y a des rochers, visiblement, qu'on pourra peut-être casser pour accéder à certaines choses. En tout cas, nous, on va aller par là, objectif. Je vais peut-être reprendre quand même le bus, parce que c'est un peu loin. Et on va faire un épisode un peu long, mais on va aller jusqu'au bout. Aller jusqu'aux coordonnées, moins 185, moins 92. Un sanctuaire au milieu de l'océan. Un démon ancien. C'est quoi les chances ? C'est quoi les chances ? Non, on va... On va prendre le bus. Donc on va être par là. Je veux voyager. On va prendre le bus ici. Et on va aller précautionneusement. Il pleut en plus. Moins 185, moins 92. Je suis sûre que vous avez retenu. Moins 185. Moins 92. Eh bien, c'est parti. Dans l'inconnu. Allons dans l'inconnu. Je vais pêcher, tiens. Plus que les poissons sont différents en fonction du temps, de la météo, du jour, de la journée. Bon, vrai, moi... J'aimerais bien un petit peu d'or. Des poissons, c'est cool aussi. Ça se cuisine, ça se mange. Je vais peut-être baisser un petit peu trop le son du jeu. J'entends pas trop le petit dingue du poisson. Un cobia. Ça me dit absolument rien. Peut-être un nouveau poisson. Ok, donc on a découvert un sanctuaire caché. Oh, du coup, c'est un vrai sanctuaire caché. Eh bien, du coup, on verra ça lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501